Hey ! Coucou tout le monde ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis contente de vous retrouver pour un haul nose. Alors ce sera vraiment un petit haul nose. J'y passe une fois par semaine à peu près pour voir les arrivages, les bonnes affaires. Et puis je dois avouer que là, cette semaine, il n'y avait pas grandes affaires à faire. J'ai regardé s'il y avait des vêtements de la marque Arden qui étaient arrivés par hasard et rien du tout. Il y a beaucoup de déstockage de décorations de Noël. Donc si vous avez une idée de votre future décoration pour Noël 2021, alors je sais c'est très très loin. Mais bon, quelquefois on a des idées. C'est le moment chez Nose, il dégriffe tous les articles de Noël. Niveau make-up, il y a un gros gros arrivage de make-up. Alors beaucoup de poudre, de lipstick, de fond de teint, de crayon pour les yeux. Il y a un peu d'arrivage de rouge à lèvres slick. Alors apparemment il y aurait des arrivages Kiko, mais moi je n'ai rien vu dans le Morbihan. Enfin en tout cas là où j'habite, dans les deux noces que j'ai fait, dans les trois noces que j'ai fait, il n'y a absolument pas de marque Kiko. Il y a un petit peu de marionneau. Et puis niveau alimentaire, pas grand chose. J'ai trouvé une ou deux petites choses, mais rien d'extraordinaire. Donc c'est parti, je vous montre les deux trois petits articles que j'ai trouvés. Alors tout d'abord on va commencer par les articles de Noël. J'ai trouvé ces rubans en toile de jute dentelle avec une petite pomme de pin pour décorer vos cadeaux de Noël. Alors j'ai flashé dessus, ça nous ressemble beaucoup parce que tous les ans notre sapin, enfin tous les ans, depuis quelques années en tout cas, notre sapin est vraiment aux couleurs de la nature. Donc bois, des noeuds en jute, avec du blanc, des touches de rouge. Donc vraiment assez naturel. Donc je me suis dit que pour décorer les cadeaux, c'était vraiment sympa ces petites noeuds. Ils coûtent 59 centimes. J'en ai pris 4. Alors là j'en ai 3. Le quatrième est là. Donc je vais les mettre de côté pour l'année prochaine. Donc à ce prix là, ça ne valait pas le coup de... Pardon, je fais du bruit. Pour ce prix là, ça ne valait absolument pas le coup de se priver. Ensuite j'ai trouvé en feutrine des numéros, donc les 25 numéros pour confectionner un calendrier de l'avant. C'est vrai que quand j'ai fait le swap avec Alex, donc coucou Alex de la chaîne Supermams, n'hésitez pas à aller la rejoindre sur sa chaîne. Mon mari a dû courir plusieurs magasins pour trouver des numéros parce que j'avais une idée bien précise de ce que je voulais. On n'a pas trouvé au bout du compte ce qu'on voulait, donc c'est pas grave. Donc quand j'ai vu ça, j'en ai profité parce que c'est pas facile du tout à trouver. Donc je les ai payés 99 centimes. Donc c'est pareil, ils sont mis de côté dans les décorations de Noël. Ensuite j'ai trouvé un petit bracelet avec les perles, comment on appelle ça ? Les perles Tila ou je ne sais plus, je ne me souviens plus du nom. Donc j'en ai trouvé deux. Donc un dans les couleurs bleues avec un pompon bleu ciel et l'autre dans les couleurs plus vert. Alors je les ouvre, donc 76 centimes le bracelet. Donc voilà, alors moi j'aime toujours mettre un bracelet de perles avec mes tenues. Alors c'est vrai que ceux-là, ils font un petit peu plus estival je trouve. Alors je vais vous les essayer. Alors j'en ai beaucoup, mais alors j'adore ça, moi je mets ça sur toutes mes tenues. Voilà. Donc avec les étiquettes, c'est pas Jojo, mais vous avez une idée. Voilà, je les trouvais très très jolies. Et à 60, combien je vous ai dit ? 76, 79 ? 75 centimes, pardon. Bon voilà, je vais les rajouter à ma collection. Ensuite, j'ai trouvé cette paire de boucles d'oreilles à 1,20€ de la marque Mila & Stories. Voilà, et ce prix aussi assez naturel. Alors je vais voir ce que ça donne à l'oreille. Parce que je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre ou je vais, je ne sais pas. Je vais les transformer parce que la petite partie blanche là, je ne sais pas. Je vais voir. Au pire, je les transforme. Ce n'est pas un souci. Elles sont jolies, elles sont couleur crème. J'aime bien, mais bon. Je ne sais pas. Après, j'ai trouvé cette petite perforatrice en forme d'étoile à 59 centimes. Alors je sais qu'il y avait des grands arrivages avec des grosses perforatrices pour bordure et autres motifs. J'avais vu ça dans une vidéo de Karine Ucrea. Chez nous, rien du tout. Donc j'ai juste trouvé la petite étoile. Donc ça me convient très bien. Pareil, pour customiser des cartes. Alors au moment de Noël, surtout. J'avais déjà un petit cœur. Bon, ben maintenant j'aurai la petite étoile. Pour le prix, ma foi, ça valait le coup. J'ai repris aussi des cartes. Voilà, des petites cartes. À 79 centimes, les 16 cartes de remerciement. Que je glisse dans mes colis Vinted. Pour remercier l'acheteuse de son achat. Je trouve qu'un petit mot, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai trouvé Cocotte. Elles sont rigolotes. Voilà. Marqué SenQ. Ça fera bien l'affaire. Pour 79 centimes, ma foi, c'est très bien. Ensuite, j'ai trouvé ce petit vase couleur verte à 75 centimes. Parce que j'avais trouvé chez eux un autre... Alors attendez, je vais vous le montrer. Ne bougez pas. Il est juste là. Voilà. J'avais trouvé ceci chez Noz. Alors j'avais dû vous le présenter. Et je trouvais que voilà, le combo allait très bien ensemble. Alors pour mettre dans ma salle de bain ou je ne sais pas. Quand on aura déménagé en décoration, qu'on aura un petit peu plus de passe. Ce sera très très joli. Donc je trouvais que l'ensemble était très beau. Donc il coûte 75 centimes. Voilà. Il n'y avait pas de raison de s'en priver non plus. Ensuite, mon mari s'est pris une boîte d'haricots beurre cuisinés au beurre persillé. C'est de la marque Dossi. Alors moi je ne suis pas trop trop fan des haricots beurre ni des haricots verts. À part les surgelés. Je trouve meilleurs. Donc ce sera pour lui pour un soir. Pour un soir ou pour un midi comme il voudra. La boîte fait 250 grammes. Vous avez juste à les réchauffer à la poêle. Et c'est prêt. Donc voilà. Et en nourriture pour 75 centimes. J'ai trouvé cette soupe de la marque Liebig. À la patate douce et à la carotte aromatisée au cumin. 100% d'ingrédients naturels. Vous la faites réchauffer 3 minutes au micro-ondes. Et hop le tour est joué. Et vous n'avez plus qu'à déguster. Pour le prix ma foi c'était pas trop trop cher. Même pas cher du tout. Alors il y avait d'autres saveurs. Vous aviez tomate basilique. Et vous en aviez une autre au potiron. Alors aromatisée à je ne sais plus quoi. Je ne me souviens plus. Donc voilà. J'ai pris celle-là pour changer. Parce que moi j'aime beaucoup la patate douce. Donc j'ai trouvé le goût sympa. Ensuite mon mari a repris des stickers à 1,99€ le sachet. Donc les 350 grammes. Donc c'est une édition limitée qui a été faite pour le foot. Donc la coupe du monde de foot. La ligue des champions. Enfin je ne sais pas. Je n'y connais rien. Ne me demandez pas. Donc vous avez différents goûts. Vous avez goût cassis, goût myrtille, goût citron, goût fraise et goût grenade. Donc voilà. Il va se régaler. Bon c'est pas trop non plus. Je ne suis pas très très sucrée, très bonbon comme ça. Ensuite il y avait un arrivage, un tout petit arrivage de masque. Donc j'ai retrouvé 3 masques coréens. Donc vous en avez un au blanc d'œuf. Voilà. Avec le petit poussin qui est un masque en tissu pour le visage. Donc vous le laissez poser 10 à 20 minutes. Celui-ci a coûté 99 centimes. Ensuite vous avez celui-ci qui est à l'avocat. Donc pareil, un masque pour le visage avec le petit poussin. Pareil, vous laissez poser 10 à 20 minutes. Et j'ai l'impression que celui-ci est de couleur verte. Quand vous allez le mettre là. Donc voilà, à tester. Et pour finir, nous avons le Koala. Alors là c'est un masque pour hydrater le contour des yeux. Oui, c'est ça. Aïs. Le contour des yeux. Et là il faut laisser poser 20 à 30 minutes. Donc voilà, on n'en a pas pris plus. Parce que ma foi, on en a déjà quelques-uns à tester. Donc on ne va pas abuser. Ensuite, mon mari s'est trouvé ce bonnet avec un joli pompon couleur Bordeaux. Alors j'ai vu qu'il était 100% acrylique. De la marque Atlantis Infinité Headwear. Donc à 2,50€. Donc il est vraiment de très très bonne qualité. A ce prix-là, pas besoin de s'en priver. En plus mon mari est un grand fan de bonnet. Donc il était très content quand il l'a vu. Il a eu un véritable coup de cœur. Ensuite, j'ai trouvé cette pierre naturelle. Donc à 3,99€. Moi j'ai acheté ça pour essayer de rattraper mes semelles blanches de basket. Parce qu'à force de les porter, on a tous des traces noires sur nos semelles blanches. Et moi je n'aime pas. J'aime bien qu'elles aient l'air toujours propre. Après c'est un produit que vous pouvez utiliser pour différentes choses. Alors j'ai vu, vous pouvez les utiliser pour les automobiles, les bateaux, les caravanes, motos et avions. Pour les surfaces lisses, chrome, aluminium, inox, argent, cuivre, éteint, laiton, verre, plastique. Nettoie et protège donc les baignoires, lavabos, évier, meubles, vernis, plaques à induction, cuisinière, carrelage et robinetterie. Et même, vous pouvez l'utiliser pour l'extérieur, pour les meubles de jardin, matériel de sport, ainsi que tous les supports en marbre, pierre et PVC. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment multifonction. Donc moi je vais tester ça et je vous ferai de retour. Alors à moins que vous savez si ça nettoie les semelles blanches des baskets. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Est-ce que je vous ai tout présenté ? Non, j'ai trouvé un crayon BOLME VELVETTE de la marque MARIONO. Alors là, c'est une très bonne affaire parce que vous voyez, il se vend 10,90€. Voilà, à la base. Et je l'ai payé 99 centimes. Alors moi, je disais que je n'étais pas très très rouge à lèvres, mais j'aime beaucoup les lip balm pour les lèvres. Ça hydrate, c'est peu coloré. Donc voilà. Alors celui-là, j'ai peur qu'il soit peut-être un peu trop couleur orange. Alors je vais vous faire un swatch. Bon, voilà. Sur les lèvres, il peut donner vraiment couleur, enfin vous rendre une bonne mine. On va avoir une bonne mine. Non, c'est sympa. Donc ça colore plus sur la main que sur les lèvres. Et puis, j'ai pris, je me suis dit pourquoi pas tester ça. Et pour finir, j'ai trouvé pareil de la marque MARIONO. Donc là, c'est un, comment, un duo. Donc à 99 centimes aussi, au lieu de, alors vous voyez, 7,90 ou 99, je ne sais pas. Donc c'est un duo de fard à paupières, gris et nacré. Donc voilà. J'ai décidé qu'en 2021, j'allais essayer de me, peut-être de me maquiller un petit peu plus. Donc j'achète des produits, voilà. Des trucs qui ne se voient pas trop trop non plus. Parce que moi, j'aime rester quand même, je pense que vous l'avez remarqué, assez naturel. Donc voilà, c'était de la marque MARIONO. C'était des bonnes affaires. Voilà, alors au total, j'aurais dû en avoir pour 17, 18 euros en magasin. Du coup, j'en ai pour 2 euros. Donc voilà. Pourquoi pas tester ? Donc c'est tout pour mon haul nose. J'espère que ça vous aura plu. Donc effectivement, il n'y avait pas grand chose. Mais c'est suffisant. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est complètement gratuit. Et à me rejoindre sur mon compte Instagram. Il y a toujours un concours qui est en cours si vous avez envie d'y participer. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501